comment ils vont ça faisait un bail dites donc alors j'avais prévu de vous faire une petite vidéo pour répondre à une question d'un abonné sur comment faire les introductions de rennes j'avais fait des rushs donc je vais utiliser ces rushs là j'ai résolu mon problème informatique et puis je vais essayer de vous monter ça après la vidéo et puis j'espère que ça répondra aux différentes interrogations allez on y va tout de suite et n'oubliez pas on s'abonne parce que vous le savez aussi bien que moi le meilleur moyen de me soutenir c'est de s'abonner bon on se retrouve pour faire une petite série de vidéos sur l'introduction des rennes parce qu'on m'a demandé ça donc là j'étais venu justement pour regarder s'il n'y avait pas des cellules refaites par les abeilles s'il n'y avait pas une reine vierge de manière à être sûr de pouvoir introduire une reine fécondée de mon cheptel sans qu'elle se fasse zigouiller vous voyez ici que j'en ai trouvé donc c'était pas inutile pas de bol anatole on arrive trop tard une cellule bien ouverte donc bon j'ai vite fait regarder j'ai pas vu la vierge à mon avis ça fait pas longtemps qu'elle est née donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser faire et éventuellement je la changerai plus tard dans la saison parce que toute manière je vais recevoir une raceuse donc faudra que je change celle qui ne convienne pas donc voilà alors les conditions idéales pour introduire une reine une journée ensoleillée pas de vent pas de pluie que les butineux soient de sortie qu'il n'y ait pas une grosse millée les concrètement à temps comme aujourd'hui dans l'essentiel c'est peut-être de venir introduire votre reine au moment où le maximum de butineux sont à l'extérieur c'est à dire sur les coups entre on va dire midi et 14 heures donc là on fait un tour pour voir si elles n'ont pas réélevé des cellules royales réélevé des rennes et ensuite on introduit puisque ah mais je vous cache tout moi je vous cache tout et puisque oui ça fait sept ou huit jours qu'elle n'a plus rien on n'avait pas fait énormément donc on a beaucoup de jeunes abeilles qui naissent là je vous montre donc toute cette partie centrale ici là toute cette partie centrale était une dernière chose pour maximiser vos chances c'est que la reine mais qu'elle n'ait pas arrêté sa ponte depuis très longtemps c'est ce qui vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté là j'ai pas allumé l'enfumoire me disant c'est une petite colonie c'est pas grave on va gérer et oui mais c'est un petit peu le foutoir quand même alors voilà on en a deux on refait donc on vient ici on va les supprimer pour croire que j'avais de rien devant les yeux là parce que je n'ai pas vu je me disais ouais elle en a pas fait beaucoup donc vous repassez comme ça vous vérifiez bien au milieu du coin qu'il n'y en est pas une et c'est là la réussite là il y en a une toute petite là toc mais peut-être que des amortes pardon n'hésitez pas à pousser les abeilles voir à secouer les cadres mais comme j'ai pas d'un fumoire je le fais pas parce que ça va être un sacré voilà ok on va quand même que j'arrive à les remettre à l'intérieur j'irai chercher la balayette alors 0 ici et 0 là et ben on est bon on va regarder comment elles réagissent ça marche pas à tous les coups c'est des abeilles qui décident dans ce cas là ok ok alors plutôt 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 comment ça cherche à mordre ou ça cherche à on fait l'axe si j'ai pas l'air mal pour l'instant ok on va les laisser avec leur nouvelle reine voyons voir comment c'est ce je vois des mandibules ouvertes quand même donc là je vais pas accélérer le processus je vais leur laisser le temps de la découvrir de toute manière elles ont plus le choix si elle l'accepte pas la colonie mourra allez et on introduit donc on écarte un petit peu le on écarte un petit peu le cadre on vient se mettre là voilà où il y a le plus de couvins on glisse tout doucement la petite boîte on replace le cadre et on laisse faire voilà introduction d'une reine de grande valeur pour l'introduction deux choix possibles pour une reine de grande valeur vous pouvez l'introduire en casette si vous êtes sur doigt de cou ou utiliser une grille d'introduction c'est une grille arène d'introduction donc avec un capuchon un endroit pour le candy donc on a ces quatre petits picots 1 2 3 4 qu'on vient fixer dans les trous qui sont ici on place ça sur un cadre très bien construit parfaitement droit sur du couvins prêt à naître dans ce sens là on introduit la reine ici on a préalablement ici on a préalablement passé poser du candy un petit peu pas trop frais un petit peu sec et puis on rebouche gentiment le tout et normalement les abeilles qui naissent vont prendre soin de la reine et ça facilite l'acceptation c'est ce cadre là que j'ai choisi tout simplement parce qu'ici ça naît on a également ici des naissances donc ben on va introduire la reine là dessus avec la petite grille arène spécial introduction regardez moi cette ponte elle était pas belle sachant qu'on est en pleine mille et donc c'est normal que voilà mais là vous voyez c'est en train de mettre ici là ça ça serait intéressant j'ai plus de batterie bon je suis pas fanat de ce genre de choses finalement parce que parce que je sais pas ça me ça m'emballe pas je trouve qu'elles peuvent passer sur les côtés là et je me dis ouais mais à ce moment là pourquoi on laisse pas là dedans quoi donc j'ai envie de regarder déjà on va poser on va regarder ce qui se passe bon pour moi c'est bon je prends le risque quoi je suis un peu c'est un peu dépité par la situation parce qu'à un moment donné ben voilà c'est comme je l'ai déjà dit c'est les abeilles qui vont décider donc je vais l'introduire en cagette normal comme d'habitude je vais rien changer à ce que je fais d'habitude parce que il faudrait que je teste avant ça donc bon ben je remets juste pour vous dire pourquoi j'ai choisi pourquoi j'avais choisi celui là c'est parce qu'en fait la cagette ne marche pas sur les les cadres Nico voilà la vidéo est finie pensez à mettre de l'eau sur le richet pour cette semaine parce qu'il va faire très chaud pensez à mettre un petit pouce bleu à vous abonner activer les notifications n'oubliez pas l'onglet communauté de la chaîne et moi je vous dis à très bientôt